salut la famille bienvenue sur notre chaîne verse pro max tv la chaîne du japape du beret ouais c'est de ça qu'il s'agit ouais 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 je vais vous mettre une vidéo de macosso oui il paraît que bon des gens clash emmanuel qui est un peu partout qu'elle est bafloteuse oui une vente une vendeuse de rêve et tout il est sorti pour défendre et renchérir je vous mets devant la vidéo après moi mais je vais renchérir sur ce petit bonhomme là pour moi c'est un petit type il est petit comme ça là moi il vous dit ça il est petit comme ça là vous allez dire hé macos c'est ton camarade un faux c'est un petit fautier il est petit comme ça là devant moi je vous jure il est parce qu'il est vraiment temps qu'on passe à un autre niveau oui on doit maintenant parler des choses les grands parce que ce petit type si il croit qu'il est il est trop intelligent non tu ne l'est pas mon frère tu l'est devant celui qui est bête dans nous comme ça là tu peux pas nous prendre dans ton truc là dans ta mamma il a quelqu'un veut me dire que la mamma c'est fait du business fais non la mamma c'est tromper les gens blesse que je sais ce que l'on appelle le fait c'est ça c'est une autre forme de fait c'est ça oui là où les anglo-sassons parlent du de scams ils appellent ça scams bien scams c'est ça la mamma c'est ça vous avez même dit nous dit quoi que la mamma c'est fait du business gagner du prix non mais c'est ça on connaît ce que c'est que la ma mamma je vous mets d'abord la vidéo de ce petit type c'est là oui shalom à tous les esprits de la causa nostra le général cami macosso des plus jeunes au niveau de l'italie ouais la vie est belle les gars dans la vie a compris deux choses hein faut chercher l'argent parce que ceux qui n'ont pas l'argent ont le temps de s'intéresser à la vie d'autrui ceux qui n'ont rien ont l'hymne national des pauvres et l'hymne national commence toujours vanité des vanités tout est vanité celui qui a dit ça c'est pas ton ami il s'appelle salomon c'est pas toi qui dors au salon tu te fais appeler salomon c'est le vrai salomon et avant de dire vanité des vanités il a goûté d'abord à tous les plaisirs de ce monde et il a dit vanité des vanités quelqu'un qui avait mille femmes toi tu n'as rien tu n'es rien et tu n'es même pas sûr que tu seras quelqu'un c'est toi aussi tu dis vanité laisse nous goûter d'abord et puis sinon on a dit vanité des vanités mais ce soir permettez moi de revenir sur un dossier très important qui est en train de sécouer un peu la toile et en tant que l'influenceur le plus capé des réseaux sociaux et le pibé de oro l'homme tombé du ciel semblait sur l'homme de la causa nostra elle influent même tôt le père concepteur de la haute stratégie de la stratégie de la marmaille je reviens sur un dossier encore et encore d'Emmanuel Keïta baptisé sur les réseaux sociaux la plus grande pas flotteuse des réseaux sociaux elle était dh au niveau de chanel et de dior et manuel keïta salutation à toi toi tu as compris comment le monde fonctionne le monde dans lequel nous sommes est un monde où il faut avoir la foi tu as dit dit c'est que même tu n'es pas peut-être un jour tu vas devenir ce ça tu vas tu vas devenir ça je vois aujourd'hui des personnes qui sont des renchéris sur Emmanuel Keïta oh il paraît qu'elle est expulsée de la France oh il paraît qu'elle ne peut plus rentrer en France oh il paraît qu'elle a abandonné ses enfants en France j'ai même vu des femmes fait sur tes livres sur la vie d'Emmanuel Keïta et grâce à ce livre ces femmes là arrivent à se payer des steins elles arrivent à manger c'est la preuve indiscutable incontestable que tu l'aimes oh que tu ne l'aimes pas oh son nom là ça donne visibilité et ça donne l'argent aujourd'hui que si tu sois d'accord ou pas parce que je vois des personnes qui sont heureux quand ils parlent ici oh il paraît qu'elle peut plus rentrer en France et autres comme si la France c'est le paradis mes amis calmez-vous Emmanuel Keïta en France s'elle décide de chercher un travail elle sera autour de 2000 à 2500 euros l'émission télé mode qu'elle a au niveau de NCI minimum par mois Emmanuel Keïta tourne en 2 millions et 3 500 000 francs CFA on va prendre seulement 3 millions de francs CFA ça veut dire qu'elle a un salaire autour de 4500 euros 4500 euros ciel en France voici le montant de son salaire je vois des personnes qui n'ont même pas 100 000 francs à la fin du mois qui étaient même en France qui n'avaient même pas 2000 euros à la fin du mois des crèves la faim qui viennent en vacances ne serait-ce qu'une fois tous les 3 ans vous allez vous asseoir et puis renchérez sur la vie de quelqu'un qui a réussi parce que que tu sois d'accord ou pas aujourd'hui Emmanuel Keïta a sa propre émission télévisée à elle sur l'effet de la mort qu'elle est ses diplômeaux qu'elle n'est pas ses diplômeaux qu'elle soit espère qu'elle ne soit pas espère dans son pas flottage que tout le monde raconte là sa marmaille a pris aujourd'hui elle mange ce sont des ministres qui la reçoivent ce sont dans des grandes galas qu'on invite lorsqu'elle arrive avec son petit caniche tu vas la payer pour venir et ça ça n'a rien à voir avec ses petits corsets son petit magasin où elle vend les habits elle est ingénérée je ne sais pas et j'ai rubien et je n'ai ri je sais quoi de tellement elle manque dans ça elle va tourner en voisinant autour des 5000 euros par mois elle n'a qu'à enlever 2000 euros elle envoie à ses enfants 1000 euros pour la maison 1000 euros pour le mois 3000 euros tranquillement maison, voiture, chauffeur pris en compte parce que c'est une fille qui connait ce qu'on appelle le game de la marmaille et plus vous parlez d'elle plus ses enchères et son nom devient encore plus populaire au niveau de son employé donc éteigne quoi la main actuellement c'est moi qui suis dans le buzz c'est de moi qu'on parle et vous avez vu la dernière audience c'est autre le seul problème de cette fille et ça je le dirai toujours parce que c'est pas tous les conseils aussi qu'Ami M.A.C. se doit donner gratuitement jamais le seul problème de cette fille c'est qu'elle n'est pas assez intelligente dans l'art de savoir utiliser elle-même son nom sinon en temps normal toutes les émissions des manières qui étaient minimum ça devait entre 5000 et 6000 personnes connectées j'ai dit mais minimum mais comment crier le buzz avant l'émission c'est une autre stratégie donc aujourd'hui là s'asseoir venez ranger sur la vie de quelqu'un qui dans son keté ketéman a pu avoir son émission télé j'aime bien même si tu n'aimes pas le lièvre il faut reconnaître que le lièvre couvre vite toutes ces filles qui matin, midi, soir s'asseyaient sur la vie de Manuel Keïta donnez-moi aujourd'hui le bilan de leur vie certaines même sont considérées comme les dernières de la classe d'autres sont toujours en train de faire des boulots de merde dans le but de pouvoir vivre aujourd'hui la fille elle a sa propre émission télé à elle dans l'une des chaînes les plus puissantes au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau de l'Afrique francophone qu'on appelle NCI l'une des seules chaînes qui a la possibilité de racheter la retransmission souvent même de la Coupe du Monde donc c'est la famille présidentielle qui est derrière cette chaîne en parlant du fils de la première dame vous allez vous asseoir au balai de la vie d'une telle personne Jambion dans la ville à un moment donné il faut t'asseoir pour te poser la question qu'est-ce que moi-même j'ai réalisé c'est quand même bête c'est quand même étonnant de constater qu'au lieu en fin d'année au lieu que chacun commence à s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on a pu réaliser j'ai passé toute mon année dans Beret Sage on dit Beret je suis là-bas on dit Congo Sage je suis là-bas on dit Attachement je suis là-bas moi-même là j'ai pu réaliser quoi de concret vous avez des personnes qui peuvent passer 4 heures 5 ou 6 heures de temps sur les réseaux sociaux à parler de la vie des gens à renchérir sur la vie des gens à suivre des panels pendant 4 heures de temps les mêmes 4 heures de temps ils auraient pu occuper ce temps pour apprendre l'anglais ils ne l'ont pas fait pour développer une activité ils ne l'ont pas fait la personne dont vous critiquez matin, midi, soir a pu mettre en place son petit système a pu mettre en place sa petite vie elle s'est inventée une vie aujourd'hui là elle est en train de vivre le rêve qu'elle-même a elle s'est inventée aujourd'hui tout ce qu'elle a eu à dire est en train de s'accomplir dans sa vie c'est ça là on dit Dieu béni ça là on dit Dieu béni maintenant toi tu la traites de pas flotteuse comment est ta vie ta vie m'est un pas flottage parce que tu n'as rien tu fais courant que tu es quelqu'un regarde là ta vie sur les réseaux sociaux même pas tes commentaires tu essaies de te donner une existence parce que ta vie n'a pas de sens mes amis soyez d'accord ne soyez pas d'accord Emmanuel Keïta aujourd'hui existe parce qu'elle détient une émission télévisée suivie dans le monde entier ça là que ça te fasse mal ou ça te fasse pas mal c'est la réalité donc ça ne sait plus à rien de venir s'asseoir oh oh il paraît que elle ne peut plus rentrer en France et vivre en France avec 2000 euros et puis être en Côte d'Ivoire avoir 4500 euros par mois dites moi entre la France et la Côte d'Ivoire c'est où l'Eldorado maison dans laquelle elle vit en Côte d'Ivoire elle ne peut pas vivre dans cette maison au niveau de la France on connait comment la France est attachée même garage tu n'as pas aujourd'hui elle a voiture des services garage à sa disposition appartement bien classe bien meublé proprement équipé et elle vit sa best life pendant ce temps toi tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois c'est toi tu vas renchérir sur la vie de quelqu'un si demain elle prend son téléphone elle appelle le fils du président de la république ou le fils de la première dame pour dire j'ai un problème au niveau de mon visa le visa lui est attribué facilement peut-être qu'un absenté de ce jour n'a pas été renouvelé mon frère il y a plein de personnes qui sont en France qui vivent sans papier si on lui fait la proposition de lui revenez en Côte d'Ivo d'autres seront prêts à revenir elle est rentrée dans son pays elle a réalisé dans son pays elle a eu une émission dans son pays c'est ce qu'on dit je suis allé à l'aventure je retourne dans mon pays et je me réinstalle dans mon pays quelqu'un qui va à l'aventure pour finir à l'aventure est une personne moudite parce qu'on va à l'aventure chercher quelque chose dans le but de venir réaliser dans son pays Emmanuel Keïta a réussi son pari sur les réseaux sociaux de passer des réseaux sociaux de passer d'influenceuse à aujourd'hui présentatrice de son émission Evidoua son émission comme elle s'appelle Emma Lewis à son émission aujourd'hui Emmanuel Keïta aussi est propriétaire de son émission que tu sois d'accord ou pas elle mange dans ça donc chers amis concentrons-nous sur nos misères au lieu de passer notre temps à critiquer la vie de ceux qui avancent et j'aimerais terminer cette vidéo pour dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo je précise que un iPhone 15 sur cette vidéo sera gagné par la première personne qui va prendre le soin de télécharger l'application TapTapSEN vous allez rapidement sur App Store ou Play Store vous tapez TapTapSEN vous allez voir un petit oiseau rouge vert et blanc vous le téléchargez c'est le seul moyen de transfert d'argent aujourd'hui au niveau de l'Afrique et vous mettez mon code MACOSO M-A-K-O-2-S-O vous allez être retenu pour le tirage au sort que Dieu vous bénisse vous écoutez il dit que Salomon avec ses combien 4000 femmes on s'en fout il a goûté il a saisi la vanité il a saisi la vanité il dit que laisse nous goûter il dit que laisse nous d'abord faire le péché on est d'abord dans le péché après on va sortir vina vous dit c'est ce qu'il est en train de vous dire c'est ce que ce petit type qui dit qu'il est pasteur c'est ce qu'il dit ce petit bonhomme il dit il dit qu'elle touche machin touche si elle travaille en Europe elle devait toucher c'est quoi 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 c'est 2500 c'est quoi 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 mais elle a choisi elle est rentrée en Afrique elle avait peut-être 3 millions machin oui mais elle peut être elle a même 10 millions le mois oui mais alors la famille je vais vous expliquer un truc quand tu touches les 10 millions quand vous partez dans la réunion des logisticiens dans votre logistique là vous savez que vous payez la dîme là-bas tu payes la dîme combien vous croyez que c'est ces gens là vous croyez que ces gens là passent au temps à gagner de l'argent mais ils sont tués pauvres ils vivent en location pourquoi l'argent tout l'argent qu'ils ne gagnent pas vous allez entendre les chiffres les chiffres l'argent là pas attend vous comprenez vous dites que vous dites Rihanna par exemple Rihanna oh et là le truc ici là fait un tir là sorti ceci machin et dans 1 milliard 500 millions de capital machin après quand il y a un petit problème rien n'est ruiné c'est quoi vous pensez que c'est quoi attends dis moi tu gagnes peut-être tu as peut-être dans 1 milliard 500 millions de dollars tu sais que non tu ne peux plus c'est le genre que tu sais que non tu as le genre d'argent que c'est pour toi ton propre argent tes générations vont manger les générations mais en un clin d'oeil on te dit qu'elle est ruinée on la voit dans la rue c'est quoi il faut nous laisser vos histoires là nous on comprend ce qui se passe là-bas donc on le sait ça je dis que non vous passez autant à parler d'elle machin on fait l'obéret on vous dit que c'est c'est quand tu fais l'obéret sur quelqu'un que la personne est bien oui c'est que la personne te donne la raison de faire l'obéret toi mais tu fais l'obéret sur le diable tu ne sais pas ça tu passes autant à faire l'obéret sur le diable oh le diable a fait ceci oh le diable mais est-ce que ça veut dire que le diable est bien tu ne utilises pas le diable pour gagner l'argent oh non que je suis de ça oh le diable c'est ça oh ceci tu fais tu utilises le diable pour faire ta maman et gagner de l'argent ça veut dire que le diable est bien non c'est un exemple que je te prends monsieur Marcoso monsieur général entre guillemets qu'il a menti qu'il a fait une formation que je monsieur général entre guillemets oui j'ai fait une vidéo là qu'il dit qu'il est quelqu'un est venu en chérie quelqu'un me dit quelqu'un me dit qu'il a été avec sa femme vous ne savez pas ces gens ils sont mariés ils présentent leurs femmes ils affichent leurs femmes mais ils sont chélés vous réfléchissez souvent comment donc c'est parce qu'il présentait sa femme que ça devient qu'il n'est plus une chélère c'est impossible vraiment on sait que c'est la meilleure cachette de ces gens là oui regardez Christian Lourado il avait Georgina oh Georgina m'a acheté oh hein c'est le meilleur masque pour masquer ces activités là c'est avoir une femme que tu affiches partout oui tu affiches oh la femme oh j'ai ma femme oh elle est comme elle est jolie pendant ce temps par derrière ah ouais vraiment ouais des gens s'y est on va même vous faire wise command on va vous faire wise command expliquez moi ça je ne comprends pas comment on peut vous faire wise oh maneketa hein vous passez au temps quelqu'un là tu sais pas que elle a tué 3 millions machin mais quelqu'un en heureux là c'est ça et tout c'est mal 1500 euros son argent n'est pas conditionné tu sais ça là c'est 1500 euros il construit sa maison je veux dire que j'ai construit ma maison avec le salaire de 1500 euros en travaillant en Europe je ne suis pas locataire dans mon pays je suis bailleur dis moi Makosso viens me dire parce que j'ai un argent qui n'est pas conditionné j'ai mon argent je m'organise mon petit argent j'organise je fais je m'organise je fais mes économies comme ça pendant des ans j'ai fait 20 ans j'ai vraiment aïe la vie c'est on va vous expliquer ça comment en quelle langue un petit Makosso ouais parce que quand tu es un petit type tu trompes les gens qui sont un peu qui ont un peu la réflexion un peu retardée là Makosso oui tu les trompes oui c'est eux que tu arrives à tromper dans tes trucs il dit la marmaille donc comme tu tues le diable donc quand tu utilises Manoel Keita ça ne veut pas dire que Manoel Keita c'est le Saint-Esprit quelqu'un parle de Manoel Keita il gagne son argent ça ne veut pas dire que Manoel Keita c'est le Saint-Esprit peut-être que tu utilises le diable tu gagnes ton argent donc le diable est maintenant le Saint-Esprit non réfléchissez un peu comme ça vous allez voir vous allez suivre la bonne voie ouais c'est de ça qu'il s'agit hum ce petit bonhomme toi tu es vous venez faire le parvotage tu n'arrives pas à gagner 100 mais comment tu sais que la personne n'arrives pas à gagner 100 mais vous pensez que tout le monde qui allume sa caméra pour faire le le beret ou bien le baflo c'est parce qu'il n'a pas d'argent vous pensez ça il y a des gens qui font ça juste parce qu'ils aiment il y a des gens qui font ça juste parce qu'ils sont mauvais même d'abord il y a des gens qui font ça juste parce qu'ils sont méchants c'est tout c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent donc vous aimez souvent donc vous lisez les lettres dans les envilos vous savez que tous les utilisateurs qui entrent sur du truc pour parler de Manoel Keita ils n'ont pas d'argent ils ne gagnent même pas 100 000 comment vous savez ça comment vous savez ça Manoel Keita c'est une vendeuse de rêves nous on le sait très bien on a eu à l'attraper dans plusieurs trucs et c'est qu'il y a les femmes les femmes de Eklan qui vont aussi venir là par le nom c'est la vérité on connait la vérité c'est une vendeuse de rêves ouais elle vende le rêve jusqu'à ce n'est plus bien quand tu vois Manoel Keita tu peux penser que hé la fille elle a l'argent comme béoncée seulement non le temps finit par mettre les choses à sa place et quand les vérités vont sortir vous allez dire que non c'est le sabotage c'est ceci pourtant c'est la vérité oui donc laisse les histoires d'Emanoel Keita on connait qu'on laisse ça on a vu à Emanoel Emma l'Ouest maman a loué payé tout ça disons c'est que les gens n'apprennent pas les gens ne veulent pas apprendre nous comme ça on n'a même pas besoin d'apprendre on savait déjà que c'est les vendeuses des rêves oui parce que c'est c'est inadmissible que tu gagnes des millions et tu es en location ça ne donne pas ça n'entre pas dans ma tête la famille on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo hein une personne veut me renchérer sur la vidéo de Max Odier reviens renchérer on va encore en parler bisous et hasta pronto on va encore en parler